Et bonjour, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui ? Moi comme vous voyez je ne suis pas à la maison, je passe un week-end dans le sud. J'ai plein de trucs de prévus aujourd'hui, enfin j'ai des activités prévues que je n'aurais pas fait de moi-même. Donc ça va être des sacrés expériences je pense. Donc je vous emmène avec moi, mais avant de commencer la journée, il y a la nécessité d'un café d'abord. Et aussi du petit-déj, puisque normalement là je me trouve dans un gîte, normalement il y a le petit-déj qui est compris. Donc ils ont anticipé le sang gluten et tout ça c'est très très bien. Donc je vais me boire mon café, je vais me lever, voir ce qu'il y a comme petit-déj. Et puis je ne vais pas tarder parce qu'il est 8h45, même 8h50 en fait. Et je dois partir 9h15, 9h20, grand max. Bon ça y est je pars, évidemment je pars en retard puisque j'ai pris mon temps au petit-déj. Pourtant je me suis levée tôt ce matin, mais je ne suis pas sortie avant genre 8h45, 9h au petit-déj. En sachant que je devais partir à 9h15, donc pas technique. Là il est 9h30 et j'ai genre 35-37 minutes de route. Donc étant donné que j'ai rendez-vous à 10h, je suis déjà en retard. Mais ça va le faire, c'est pas les vacances, mais c'est le week-end, on est en détente. Je vous ai même pas dit ce que j'allais faire. Est-ce que je vous laisse la surprise ou pas ? De toute façon vous allez savoir dans 6 secondes. Bon ça y est je suis arrivée, mais regardez le temps là-bas. Il pleut en fait. J'ai quelques minutes de retard, j'avais prévenu le centre nautique, mais bon ils ont dit que vu qu'il pleuvait un petit peu, on aviserait. Mais oui du coup je vous ai toujours pas dit ce que j'allais faire. Si je vous montre le port, vous vous doutez bien que ça a un rapport avec l'eau, non ? Si je vous montre ça, vous avez compris ou pas ? Allez hop, ça c'est fait. J'ai été super intelligente, je me suis lavé les cheveux hier soir. Regardez déjà là, rien que le fait de mettre les pieds dans le sable, c'est un régal. Regardez ma gueule, je suis en combi avec un gilet de sauvetage. Je vais laisser ma caméra et mon téléphone à une accompagnatrice pour qu'elle puisse filmer. Je vous dis, tu ne sais pas, c'est un régal. Sui a l'autre, c'est un régal. On va mettre la mare de feu. Tout là-bas, c'est un régal. Votre même pas, c'est un régal. Notreכ buildible est une tifée Sous-titrage ST' 501 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 Attendez je me cache un peu pour vous parler. Je suis du coup dans un gîte avec des hôtes incroyables. Je vous mettrai tous les liens d'où est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans la description. Mais du coup c'est un gîte qui a ouvert début mai il me semble donc début mai 2024 c'est hyper récent là on est début juin et je suis du coup dans une suite parentale. Pour moi toute seule le luxe d'accord ? Il y a toute la salle de bain qui est magnifique je vous montrerai aussi des petits clichés soit après soit je vous mettrai les trucs maintenant. Et vraiment je suis chez un couple avec qui ça match de ouf donc ils m'ont proposé de manger barbecue avec eux ce soir. Donc là on est en train de préparer le barbecue on a fait l'apéro ensemble et tout. Et c'est trop trop grave parce que tu peux discuter avec des gens qui sont pas du tout du même univers que toi. Qui ont pas du tout la même vie que toi. Enfin tout est différent et finalement tout vous rassemble à la fois c'est très bizarre. Donc bref je vous ai un petit peu oublié parce que du coup je suis juste en train de profiter de ce moment là. Je pense qu'il faudrait que je vous fasse un tour aussi de l'extérieur soit aujourd'hui soit demain peut-être que ce sera un double vlog histoire que je puisse vous faire des plans demain aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vu que je suis beaucoup partie à la plage et bah mine de rien j'ai pas trop pu vous montrer où est-ce que j'étais où est-ce que j'avais dormi etc. Mais là on est en train de préparer le barbecue on prend l'apéro en même temps et ils m'ont fait chauffer le jacuzzi pour après le repas. J'ai trop hâte. J'ai l'impression d'avoir une vie de princesse c'est incroyable je suis trop contente. Et regardez d'ailleurs ils m'ont offert ça et ils m'avaient demandé en avant si j'aimais bien les fleurs ou le vin et je leur avais dit que j'aimais bien le vin blanc mais que j'aimais bien les fleurs aussi genre peu importe c'était déjà adorable de m'accueillir. Et ils m'ont acheté du vin blanc sauf que la dame est intelligente vu que je mangeais avec eux ce soir et que ce n'était pas forcément prévu. J'ai aussi participé au barbecue donc j'ai ramené de quoi manger pour le barbecue et j'ai aussi ramené du vin et du saucisson donc en fait on a de quoi faire pour ce soir. On s'entend trop bien c'est trop cool et franchement c'est trop bien d'être chez des gens qui respectent ton intimité pour qui tu respectes l'intimité mais en même temps il y a quand même un contact genre t'es pas à l'hôtel et je pense que c'est aussi ce que tu recherches quand t'es dans un gîte. C'est de pas juste avoir quelqu'un à l'accueil mais d'avoir aussi un contexte et un contact qui est différent d'un hôtel et ici c'est 1000% respecté franchement j'adore où je suis et non je suis trop bien je suis trop contente. Sous-titrage ST' 501 Bon on n'oublie pas on remercie les poules pour les oeufs d'aujourd'hui ça c'est Jeanne ça c'est Olivia Ils ont fait des fonds d'antiques ça va être des années je n'ai pas mangé un fonds d'antique. Attendez que je vous montre j'ai la formule 1 en grand écran là oh la dingue oh la la mais c'est le cinéma purée Ah c'est dingue ! Et bonjour comment est-ce que vous allez super bien ce matin ? Bon je me suis réveillée plus tard que prévu puisque je devais partir il y a 10 minutes et que je suis à l'optilège il y a 15 minutes. Autant vous dire que l'organisation n'est pas à son maximum. Ils ont encore fait un petit déj de rêve ça c'est incroyable. Vous voyez les petits trucs marrons là ? C'est des fondants à la crème de marron je crois. Pépite ! Non vous voyez la recette tellement c'est trop bon et ça a l'air très facile à faire. Oui avec de la farine de châtaigne. Bref normalement ce matin je suis censée retourner au club nautique où j'étais hier du coup. Sous réserve que le vent se lève donc à voir. Parce que ça me fait quand même faire une demi-heure dans un sens mais du coup du mauvais côté de là où je suis censée rentrer. Du coup ça va me rajouter une heure de route sur le chemin donc à voir. Pour l'instant il n'y a pas de vent ce qui est très appréciable mais pour l'activité à faire il y a besoin de vent. Donc bon je prends mon petit déj tranquillement et je ne me presse pas quoi. Et I'm back les gars ! Comme vous le constatez je n'ai pas clôturé le vlog parce qu'à la base ça devait être un vlog d'une journée et puis après un double vlog. Et en fait le double vlog s'est arrêté à plus de 24h mais c'est tout. En fait pourquoi je n'ai pas continué le vlog le dimanche ? Je vous ai parlé un petit peu le dimanche matin mais en fait je ne suis pas allée plus loin que ça parce que quand je me suis rendue au club nautique et bah tout simplement il n'y avait pas assez de vent pour faire de la planche à voile comme c'était prévu. Et donc après je me suis mis doucement en route, je suis passée un petit peu par Montpellier et tout. Mais c'est vrai qu'après j'ai passé un petit peu la journée tranquillement et doucement en détente. J'ai mangé au resto. C'est vrai qu'après j'ai oublié quoi. J'étais un petit peu dans ma bulle et j'ai pas forcément fait gaffe au fait que j'avais dit que c'était un double vlog. Mais bon bref j'espère que ce vlog vous aura plu. Si jamais vous aurez toutes les informations sur le gîte et sur le club nautique dans la barre d'infos. Franchement mais allez-y les yeux fermiers. Sachez que je filme ça vraiment une demi-heure avant de vous poster ce vlog d'accord ? Bref vous faites des bisous ! J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501